Dans cette vidéo, je vous propose une série de conseils méthodologiques pour la compréhension de l'écrit aux EC de première et puis terminale également. Tout d'abord, le début de l'épreuve, très important, va commencer par une anticipation. On ne va pas forcément vous le dire, mais les cinq premières minutes sont vraiment utiles pour vous. Avant de vous plonger vraiment dans l'intérieur des textes, regardez en fait ce qu'on appelle le paratexte et puis regardez le sujet. En général, vous aurez un ou deux textes, éventuellement des illustrations. A vous de voir également, au niveau du paratexte, quels sont les indices qui peuvent vous aider, par exemple la source, par exemple le titre de l'œuvre dont est extrait le texte que vous avez sous les yeux. Vous pouvez déjà élaborer une série d'hypothèses sur la thématique, sur les personnages dont on va parler, peut-être sur l'époque également à laquelle se déroule l'action. Mettez en lien justement ces indices avec l'axe donné. Vous avez donc l'un des huit axes programme qui sera précisé sur le sujet. A vous de mettre en lien et de voir ce que vous pouvez aussi en tirer. Et puis le guidage sera toujours présent. Ce guidage en fait, il vous donne les points essentiels à repérer, par exemple le thème principal, par exemple les différentes personnes qui sont citées, etc. Donc émettez une série d'hypothèses dès le départ, ça vous permet en fait d'avoir ensuite une première lecture avec déjà une grille un peu plus claire et puis d'accéder au sens plus facilement. La première lecture peut donc démarrer. Il s'agit d'une lecture globale. Donc à ce stade, c'est vraiment un premier contact avec le texte. L'idée, ce n'est pas du tout de rentrer dans chaque phrase, mais de faire ce qu'on appelle une sorte de survol. Alors quand je parle de survol, en fait, c'est regarder, en fait, lire le texte évidemment, mais de manière assez rapide, sans s'arrêter sur tous les mots inconnus, mais vraiment pour saisir, pour se faire une idée générale du texte. Est-ce que j'ai un texte informatif ou narratif, par exemple, de quoi ça parle, à quelle époque ça se déroule. Et je vais pouvoir venir justement, par rapport à mes hypothèses, confirmer ou infirmer ce que j'avais pensé au départ. Pensez également à mettre en relation les textes entre eux. Si jamais vous avez deux textes, si jamais vous avez aussi une illustration, vous avez peut-être plusieurs aspects qui sont illustrés. Par exemple, deux aspects, un aspect négatif, un aspect positif, des points de vue qui sont complémentaires, qui sont opposés, etc. Donc pensez à cette mise en relation. C'est vraiment, ça ne sera pas indiqué dans le sujet, mais on suppose que vous allez la faire au brouillon. La troisième étape, c'est pratiquement, j'allais dire, la plus importante, la lecture détaillée. Là, je vous conseille de faire deux lectures vraiment détaillées. Qu'est-ce qu'on entend par une lecture détaillée ? À l'inverse de la lecture qui était globale tout à l'heure, là, on va venir entrer dans chaque phrase. Donc essayer de voir dans chaque phrase de quoi ça me parle. Quel est le verbe ? Quel est le sujet ? Qu'est-ce qu'on dit sur cette personne-là, par exemple ? À ce stade, je vous conseille également d'utiliser vos souligneurs. Donc les couleurs peuvent vous aider. Par exemple, je vais souligner d'une même couleur toutes les indications de temps, puis d'une autre couleur, les indications de lieu, et enfin d'une troisième couleur, les informations qui sont relatives au personnage. Ça vous permet vraiment d'avoir une vision très concrète du contenu du texte. À ce stade, surtout, ne vous laissez pas déstabiliser, puisque vous allez avoir évidemment une série de mots inconnus dans le texte. C'est normal, c'est un texte inconnu. Et on ne s'attend pas à ce que vous compreniez tout. Donc l'idée, c'est que vous compreniez l'essentiel. Si, toutefois, certains mots inconnus viennent vous bloquer, dites-vous que vous avez des stratégies pour contourner justement ce blocage. Ça peut être, par exemple, décomposer le mot. Il y a une partie peut-être du mot que vous connaissez, rapprocher d'un mot connu, rapprocher d'une autre langue éventuellement. Et puis, le contexte vous aide aussi. Vous pouvez déduire le sens d'un mot inconnu dans une phrase, si vous comprenez tous les autres mots de la phrase. Pour terminer, une fois que vous avez fait ces deux étapes, donc trois lectures en général, vous pouvez entamer la réponse aux questions ou bien la rédaction du compte-rendu en langue étrangère. Selon les langues et puis selon les sujets que vous aurez, vous aurez soit des questions, soit un guidage pour un compte-rendu. Dans les deux cas, les réponses sont données en langue étrangère. Donc ça, c'est très très important. Vous ne serez pas évalué sur la qualité de l'expression, mais vraiment sur ce que vous aurez compris. Donc, rassurez-vous, même s'il y a des erreurs, des approximations, c'est moins grave. En tout cas, il faut montrer vraiment tout ce que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez reprendre les mots de la question pour vous aider à formuler une réponse. Ça, c'est une technique très simple qui marche bien. Et si jamais vous avez un compte-rendu guidé à rédiger, je vous propose quelques petits éléments. Tout d'abord, commencez par une brève introduction. En général, on vous le demande. Quel est le type de document auquel on a affaire ? Quelle est la thématique ? Donc, en une phrase très simple. On parlera des taux utiles tout à l'heure, mais ça peut également vous aider. Et puis, pensez bien à rendre chacun des aspects demandés. Quelles sont les personnes qui sont citées par exemple ? Quels sont les points de vue qui sont exprimés ? Donc, en fonction du guidage, vraiment appuyez-vous là-dessus pour rendre tout ce que vous avez compris. Et n'oubliez pas d'utiliser des connecteurs pour montrer également les liens logiques que vous avez perçus dans le document. Pour terminer, quelques petits conseils. Même si c'est très tentant, ne recopiez pas des morceaux de texte. Ça, ça ne montre pas en fait que vous avez compris. Ça montre que vous avez localisé un mot dans un texte, mais malheureusement, ça n'est pas vraiment valorisé. Donc, pensez plutôt à réutiliser vos propres mots, quitte à ce que ce soit un petit peu plus simple, pour montrer ce que vous avez compris. Pour vous rassurer, vous pouvez vous préparer à la maison quelques tournures utiles. J'en parlais tout à l'heure pour le compte rendu. Savoir dire dans la langue étrangère, il s'agit de, par exemple, savoir donner les différentes natures de texte en langue étrangère. Et puis, savoir par exemple dire l'action se passe en tel ou tel lieu. Des tournures très simples qui peuvent vous aider et qui vont devenir automatiques au fur et à mesure. Et puis, pour finir, n'oubliez pas la relecture. Au final, 5 minutes peuvent suffire, mais cette relecture, elle est très importante. Pensez à vérifier la cohérence de ce que vous avez indiqué dans le compte rendu. Et puis, pensez surtout à vérifier que tous les points de guidage ont bien été repris.